– Montez le sourire. – Générique – Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans MMB, le rendez-vous télé indispensable pour passer un agréable moment en famille. Tous les soirs, lundi, vendredi à 20h05 sur RTI2. L'invité de MMB est un talent discret mais travailleur. Depuis 1984, son petit conte de fées avec la musique s'est transformé en une grande histoire d'amour pour la mélodie. Avec l'impératrice de la chanson baoulée, MMB ouvre le débat. Doit-on céder la chambre conjugale aux parents visiteurs ? Par amour pour vos parents, êtes-vous prêts à dormir dans la chambre des enfants durant leur séjour ? On va le savoir dans un instant. Et cette semaine, justement, le micro de MMB s'est encore baladé dans les rues de la capitale pour dénicher de nouveaux talents dans la rubrique Chante avec Stony. Et comme tous les lundis, vous y êtes habitués, c'est MMB Générosité. Trois indices, trois appels et 30 000 francs de crédit de communication à gagner. Grâce à notre jeu, le Qui suis-je ? Cette semaine, elle est pleine de promesses, justement, et de bonne humeur. Le tout assuré par le fabricant d'ambiance de l'émission. Je vous demande de faire un triomphe pour le roi des platines, Derka DJ. Derka DJ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, Derka, DJ, retour de week-end assez mouvementé, il faut le savoir, pour le truillon de MMB, l'homme qui danse plus vite que son ambre. Je vous demande d'accueillir Millianto, voici Mister Stoney. C'est parti. Lundi, bien sûr, vous le savez tous, c'est une tradition pour MMB, toujours un plaisir de retrouver parmi nous, loin de son Dakar natal, la reine du Tchep et d'Ombalax, voici Mamdei Diop, et c'est parti. Mamdei Diop, de retour de Dakar, et vous le savez, on n'échange pas une équipe qui gagne, et comme tous les soirs, c'est Patricia Yeo et Usain Yu Yu qui assurent la réalisation de cette émission. Voici tout de suite et maintenant les news de... Mamdei Diop ! C'est la folie des cadeaux sur l'émission MMB de RTI2. Le jeu Kachagogo est lancé avec des millions de francs CFA à se partager. On va vite, cadeau, K-D-O, par SMS au 98.114 et tente de gagner 50 000 francs CFA par jour et un super lot de 500 000 francs CFA cash. Les 500 000 francs CFA cash peuvent être à toi, n'attends plus. Envoie maintenant, cadeau, K-D-O, au 98.114 et tente ta chance. Cadeau au 98.114, c'est à toi de jouer pour tenter de gagner les 500 000 francs CFA. Coup du SMS sans francs CFA. Entre potin, buzz et actualité, c'est le moment de la pause qui s'impose pour une bonne dose de news. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de recevoir chez vous la dose du jour certifié MMB. À la carte 225 de ce jour, hôtel Président prêt pour la Cagnes 2023. Parmi les structures hôtelières reloquées pour la Cagnes 2023 en Côte d'Ivoire, l'hôtel Président de Yamoussoukro. Niché dans un écrin de verdure, l'hôtel Président, avec ses 285 chambres et suites, 16 salles de conférences, 4 restaurants, un alcodrome, un espace champêtre, disposent d'une capacité d'accueil interne de 2000 personnes. Il fait partie des édifices de prestige monumentaux ou futuristes construits par l'ancien Président Félix Soufait-le-Boigny dans son village natal, devenu en 1983 la capitale de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, Tanne Labouni remporte le prix francophone international. La poète ivoirienne est la super-lauréate du prix francophone international. du Festival de la Poésie de Montréal au Canada. Une distinction raflée le 31 mai, lors de la cérémonie de Brille et Vrai, la grande soirée du Festival de la Poésie de Montréal. C'est son recueil, Insoutenables frontières, publié aux éditions Bruno Doucet en Côte d'Ivoire, qui a été distingué. Membre de l'Académie mondiale de poésie, professeur Tanne Labouni consacre aujourd'hui sa vie à l'écriture. Son dernier roman, sans paroles ni poignées de main, publié en 2022 chez Namba Édition, aborde de front les conséquences des déchets toxiques européens à Abidjan. Cameroun, Charlotte Ntamak, la joie d'être mère. Visage féminin bien connu de l'émission Le Parlement du rire sur Canal+, La comédienne a donné naissance à des jumeaux. Des petits trésors sont arrivés dans ma vie quand je ne m'y attendais plus. Je découvre le grand amour autrement. La pierre de Dieu écrase lentement. Mon Dieu est merveilleux. A-t-elle exprimé sa joie de la maternité sur son compte Instagram? Âgé de 44 ans, la vie privée de l'humoriste est très discrète. Personne ne connaît l'identité de l'élu de son cœur ni son métier. Quoi qu'il en soit, toutes nos félicitations à l'heureuse maman. Je serai la plus tendre Je saurais te prouver Que j'ai mis pour t'attendre Une éternité Je saurais me défendre Contre une armée Pour mieux t'aimer Pour mieux France, Nana Mouskouri atteinte d'un violon français. La légende de la chanson française aujourd'hui âgée de 88 ans a créé l'émotion en dévoilant son combat contre un cancer violent. L'émotion est d'autant plus forte Que la chanteuse a surmonté par le passé un cancer du pancréas. Avec un répertoire de 1500 chansons et 300 millions d'albums vendus, la carrière de Nana Mouskouri est remarquable et loin d'être terminée. C'est pas du cinéma. Un médecin prescrit des jeux vidéo à un enfant souffrant au Brésil. Un médecin a perdu son emploi après avoir prescrit de la glace au chocolat et des jeux vidéo à un enfant souffrant de maux de gorge et de symptômes pseudo-grippaux. Le 18 mai, Priscilia Da Silva-Ramos a emmené son fils de 9 ans pour un contrôle dans une clinique publique et je cite « Le médecin a demandé à mon fils s'il aimait les glaces et il a dit oui. Il a demandé si c'était du chocolat ou de la fraise et mon enfant a dit du chocolat. Mais je n'aurais jamais imaginé que la crème glacée faisait partie des ordonnances. Mais il a prescrit des glaces et des sessions quotidiennes de Free Fire. Un jeu mobile a révélé la mère indignée. La Suisse, on la connaît. » Vous le savez, chez nous, ça va aussi. Et surtout bien, on a trois quarts d'heure pour vous apporter de la bonne humeur sur ce 171e numéro de la saison pour MMB. Je ne suis pas seul. Elle nous vient de Dakar, vous le savez, tous les lundis. Mam Day Diop, comment ça va ? Ça va très bien, Gary Gere. J'y vais. J'espère que les téléspectateurs et aussi, ils vont bien. Moi, je suis toujours heureuse. Le temps est un peu plus vieux. Mais c'est chic. Quand tu viens comme ça, tu ne sens pas trop les faits. Oui, c'est vrai qu'en ce moment, il n'y a pas beaucoup de soleil. Et c'est pas mal pour la peau, justement, Mr. Stoney, pour ce week-end. J'espère que ça a été super bien. Oui, ça va. On est resté à la maison parce que le temps n'était pas propice à une sortie en plage. Donc, je plains les gens qui sont bloqués à Assigny, kilomètre 4, parce que la route est coupée. Ceux qui disent qu'ils étaient en mission, on va vous demander ce que vous faisiez là-bas. Évidemment, on trouve toujours une solution dans ces cas-là. Je vous rappelle notre numéro de téléphone sur lequel vous allez devoir nous appeler dans un instant, participer à notre débat et peut-être remporter la coquette somme de 30 000 francs de crédit de communication. C'est le 27 22 40 12 58, le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. 27 22 40 12 58. Et tous les lundis, vous êtes habitués à notre traditionnel retour de week-end. C'est tout de suite les infos qui ont marqué l'actualité ce week-end. Les yeux de la Côte d'Ivoire étaient tournés vers la capitale azerbaïdjanaise. C'est comme ça, on dit Azerbaïdjan, justement. Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, qui a vu le sacre de Cheikh Sissé en Taekwondo. Oui, et plus de six ans après avoir remporté la médaille d'or aux Jeux olympiques de Rio 2016, Sissé Cheikh Sala Junior a décroché le sac chez les plus de 87 kilos au 26e championnat du monde à Bakou. Et il faut dire que c'est depuis 1973 la Côte d'Ivoire court après la consécration dans cette compétition. Eh bien, c'est chose faite, 40 ans de participation, grâce au seul champion olympique ivoirien. Mais là, on est en train, ça fait quand même 50 ans de participation. Oui, mais 40 ans parce qu'il y a eu des... Il y a eu des périodes assez molles. Donc, il a remporté la médaille d'or. Quand on dit petit Julien Palab, c'est ça, c'est vrai. Il a gagné. En demi-finale, il a battu le Croate Pasco Bocic, avant de chicoter en finale le Mexicain Carlos Sancores, hier dimanche 4 juin. Voilà, donc il faut noter qu'il a été désigné aussi meilleur athlète avant ça des Jeux olympiques de Rio et élu président du Comité mondial des athlètes masculins. Voilà, il a connu vraiment une semaine merveilleuse. Il y a le chef de l'État même qui a fait une publication là récemment pour le féliciter, pour dire que c'est une grande fierté. Félicitations, il s'est déjà envolé pour l'Italie avec Ruth Babi en vue de disputer le Grand Prix 2023 de Rome, qui est prévu du 9 au 11 juin. Et on fait aussi un petit clin d'œil à Marie-Josée Talou, qui a décroché l'or au Memorial Orlène en Pologne, en 10 secondes, en 10,82 secondes, sur 100 mètres, qui a eu le record du meeting. L'athlétisme évidemment qui fait les honneurs et les belles passes justement du maillot tricolore orange-blanc-vert. Félicitations évidemment à tous nos athlètes. Et il n'y avait pas que le sport ce week-end. Mamda Idiop a assisté évidemment à Woolife, un événement, enfin disons, Woolife organisait l'événement qui récompensait à l'occasion de la fête des mères, les mères veuves. Exactement, Woolife déjà, il faut savoir, c'est un réseau international, l'association des femmes engagées bénévoles dans les actions humanitaires. et elles ont décidé pour cette fête des mères-là de donner le sourire aux veuves. Pas elles non plus, leur mari-mère continue de prendre soin des enfants qui sont autour d'elles. Et c'était la première édition de leur programme, on appelle Charité, veuves, orphelins et personnes en situation de vulnérabilité. De vulnérabilité. Donc Woolife est parti à Boaké, dans la commune de Brobo, voilà, c'est à Pricro précisément et ils ont offert des vivres aux femmes, aux veuves et aux orphelins également. Donc il y avait les vivres alimentaires, les produits d'entretien, bref, c'est une grande action comme ça qu'elles ont menée pour donner le sourire à cette fête des mères-là, à toutes les veuves de Pricro. Et ça va, ils vont visiter, toucher comme ça des personnes en situation de vulnérabilité pour les donner le sourire et jeter là-bas. Il faut savoir que Woolife, il y a tout le monde dedans, toutes les femmes cadres. Il y a animatrices, il y a techniciennes de studio, il y a directrices d'entreprise, il y a toutes les femmes. Vous pouvez rejoindre encore les réseaux internationaux Woolife. C'est important de faire plaisir à des personnes qui pensent qu'elles ne peuvent plus sourire. Woolife, qui est une sorte de contraction de « woman for life » ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. « woman for life » ou « woman for life » pour la vie, c'est le cas de le dire. Voilà, c'était ça l'essentiel de l'actualité à retenir. On retient aussi justement qu'à l'occasion de cette fête des mères, tonton Bouba était au palais de la culture pour célébrer les mamans, justement. Et puis si tu permets, j'y vais. Il y a aussi un drôle de femme de Caroline Da Silva qui s'est mis en festival. Il y a eu le stand-up. Et le samedi qui arrive le 10 juin, il y a les grands spectacles drôles de femmes avec les humoristes qu'on connaît, des nouvelles personnes au Sofitel, Hôtel Ivoire. Ça sera magnifique. Tout le monde n'est qu'à venir. Moi, j'essaierai là-bas. Voilà, il y aura toujours quelque chose à faire. Le week-end à Abidjan, c'est rempli. Et nous, maintenant, on va recevoir l'invité de... M.M.B. M.M.B. L'invité de M.M.B. Je vous demande d'accueillir la grande impératrice, comme je l'assure, de la chanson Baolée, Annie Caen, qui est l'invité de M.M.B. à Jésus-Frané, 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 oui, Jésus-Frané. Sous-titrage Société Radio-Canada Bravo, 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 bravo. C'est l'invité de M.M.B. C'est un plaisir de la retrouver après tant d'années. C'est vrai que ça fait un peu longtemps, quand même. Oui, ça fait quand même longtemps qu'elle avait disparu un tout petit peu de la scène musicale. Qu'est-ce qui s'est passé là pour la... Bonsoir déjà, bonne arrivée. C'est vrai qu'elle devait même être là depuis un bon bout de temps, mais après, les emplois du temps n'ont pas concordé. Et finalement, on a fini par y arriver. Bonsoir, bienvenue dans l'émission. Merci. C'est un énorme plaisir quand même. Ça n'a pas l'air quand on te voit, mais quand même, c'est en 1984 que tu es piqué par le virus de la musique. Ça fait quasiment 40 ans aujourd'hui que tu es dans l'escarcelle de la culture ivoirienne. Bravo. Le secret pour garder autant de charme et de beauté pendant tout ce temps-là ? Oh, rien de particulier. Vraiment, c'est la grâce de Dieu. Tu dors beaucoup ? Dormi beaucoup, on court plutôt. Je ne dors pas beaucoup. Allez, le principe de l'émission. On va sacrifier à notre tradition habituelle, justement. Mister Stoney, que tu dois certainement voir de temps en temps, puisque très bon animateur sur les réseaux sociaux. Mamda Idiop, que tu rencontres peut-être pour la première fois puisqu'elle nous vient de Dakar avec son chêpe qu'on n'a pas encore mangé. Je suis les traces d'Anneika. Et juste derrière... C'est qui d'un effet, là ? Bon, on a tenté parce que le son n'est pas très bon. Allez, c'était quoi ? Jésus-Cloa... Jésus-Cloa B, qui signifie tout simplement Jésus les a tous vaincus. Ah, Jésus-Cloa B. Ah oui, oui, oui. Il est mort sur la croix, il a tout. Les méchantes personnes, Jésus-Cloa B. Les envieux, Jésus-Cloa B. Jésus-Cloa B. Jésus-Cloa B. Jésus-Cloa B. Jésus-Cloa B. Tous ceux qui sont animés dans l'esprit aussi noir que mon col roulé, Jésus-Cloa B. Jésus-Cloa B. Jésus-Cloa B. Jésus-Cloa B. Jésus-Cloa B. Jésus-Cloa B. C'est l'extraordinaire destin de Anika. Et comme à l'accoutumée, j'ai fait un briefing. Parce que quand je vais tout dire, on me tape en bas ici, on dit Anika, tu vas t'étaler ici. Bref, c'est une princesse à camp qui est là le soir. Anika, Nagadev. 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 Manguefé. Manguefé, ça veut dire je vais bien. En Wolof. En fait, toi, tu dois répondre nanguefie. Magnifique. C'est magnifique, non ? Elle répond mieux que toi. Oui, ça va, c'est pas magnifique. c'est Ani. Oui, c'est plus tard. Petite Ani, ça, c'est Hélène et tes prénoms. Ton nom de carte d'identité, c'est quoi ? C'est Kouadio Marie Annie. Voilà. Vous avez bien compris, hein ? Je continue. Ton affaire de musique, Jean-Jacques a dit, ça n'a pas commencé maintenant. C'est depuis 1984. Quand même. Qui était choriste à l'église ? Dans l'affaire de choriste, tu dis non, c'est petit, je ne peux pas rester longtemps choriste. Donc, en 1986, tu veux montrer ton talent au monde. Donc, avec ton groupe, les élites de Koumasi, vous participez à Podion, c'était une émission de musique de la RTI, là, à ce moment, c'était animé par Roger Filgens Kassi. Et tu as contribué à propulser ton équipe jusqu'à en demi-finale. Malheureusement, vous n'êtes pas allé en finale. C'était quel orchestre, en fait ? Les élites. Les élites de Koumasi. de Koumasi, déjà. 1983, non, 86. 86, podium animé par Roger Filgens Kassi. Voilà. Donc, après ça, vous n'avez pas gagné la finale, vous n'avez pas gagné, vous n'avez pas arrivé là-bas, mais tu dis non, je ne lâche rien parce que j'aime les musiques. Donc, tu continues à travailler. C'est vrai qu'on ne te voit pas, tu ne fais pas les grands bruits, là, mais tu travailles sérénément, doucement, en sous-marin. Et, tu es sorti ton premier album. Ça s'appelait Surprise. Surprise. Voilà, tu vois, gentil, t'es caché, t'es dit Surprise. C'est ça qu'elle a fait. et ce album a eu la chance. J'ai dit a eu la chance parce que c'était l'un des meilleurs arrangés de l'État, l'État, fait Marcel Agnassé. Voilà. Il a travaillé avec Maestria sur l'album Surprise de Anika. En 2004, tu sors ton second album, Destin, avec ton titre qui a fait 10 fées à Siu Congo. Et où l'es-tu ? Et où l'es-tu ? C'est ça, non ? Non, je me rappelle des réflexes, c'est les paroles que j'ai mis. Et où l'es-tu ? Justement Asi Congo, là ? Asi Congo, Eweinu, Eweissi, Bekati Kachike, Loulouloulé. Voilà. Tu vois, j'ai des enfants qui dansent, c'est ça. on pique derrière. Ouais. Ah, donc, tu as compris, hein, Stony ? Là, je ne comprends pas. Moi, j'ai dit Asi Congo, Wolewoleissi, Wolewoleissi, Wolewoleissi. Oh, ça va, ça. Allez. On ne pouvait pas compter ici, Stony. Donc, ta musique, tes titres ont démontré tout ton talent aux yeux des publics. Malheureusement, il y a eu la crise que la Côte d'Ivoire a connue. On parait venir d'ici, donc, tu as fait un petit break. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas dit que tu es endormi si il fait des lauriers. Tu as compris ce que j'ai dit, non ? Ça veut dire qu'elle a continué. Voilà. Tu as continué à travailler toujours dans le noir, dans l'escurité. Il n'y avait pas courant. Ça veut dire, non, c'est pas qu'il n'y a pas courant, mais on n'entend pas parler, tu vois. On dit, le tigre n'écrit pas sa tigritide. Donc, elle continuait de travailler et elle l'a sorti sept ans plus tard. Elle est revenue sur la scène avec son troisième album, Détermination. Vous dites qu'elle est déterminée. Tellement déterminée que ce album-là, l'y a validé nomination en 2015 au Poro Music Owoho, en 2016 au Oscar de la musique ivoirienne et au Festival Sika au Bénin. Tu as participé également à la cohésion sociale et tous les artistes faisaient ça. Tu as sorti des maxi singles avec le groupe Les Dames de la Paix et cette année, tu nous offres encore un maxi single qui a déjà commencé à faire bouger Jésus-Cloébé. Allez, Anika, tu sais, toi, on m'a dit que tu n'es plus que Superwoman, hein. Parce que, voilà, tu fais, tu fais, tu fais seulement. Chez nous, les Wolofs, on dit ça veut dire celui qui a une cuillère ne se brille pas. C'est celui qui a les talents et qui a la volonté n'échoue pas. C'est pourquoi quand il revient, c'est toujours en bombe. Guérigui, c'est encore et accès là qu'il y a ma M&M. C'est celui qui a une cuillère. Mais si le casserole est chaud, sauce est chaud, si tu mets ton doigt, ça va brûler. Si tu n'as pris qu'hier, tu n'as mis, tu ne peux pas te brûler. Tu veux voler bien dans sauce. C'est le volant propre sur le équipage. Allez, bien sûr, Anika, l'invité de cette émission et si vous ne connaissez pas l'invité de MMB, regardez justement ce coup résumé vidéo. C'est la folie des cadeaux sur l'émission MMB de RTI 2. Le jeu Cachagogo est lancé avec des millions de francs CFA à se partager. On va vite. Cadeau KDO par SMS au 98.114 et tente de gagner 50 000 francs CFA par jour et un super lot de 500 000 francs CFA cash. Les 500 000 francs CFA cash peuvent être à toi. N'attends plus. On voit maintenant Cadeau KDO au 98.114 et tente ta chance. Cadeau au 98.114 c'est à toi de jouer pour tenter de gagner les 500 000 francs CFA. Coup du SMS sans francs CFA. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Pour le deuxième indice, maintenant, et le deuxième appel... Je suis le tonton de tout le monde. Ah ! Ça se précise ! On a un deuxième appelant qui va nous donner son nom en direct, je crois. Son nom ? Bonsoir. Ouais. Ah, Nagadev, ça va ? Waouh, ouais, Yawamed. Ah, ouais. Je suis un... Ah, c'est Yawamed. Je suis un animateur et je suis le tonton de tout le monde. Ouais, c'est un tonton Bouba. C'est qui ? Tonton Bouba. Troisième indice, tu vas me dire. J'ai fait une chanson pour les mamans. Troisième indice, là ? Pas de deuxième indice, là, voilà. Tonton Bouba, le 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 tonton Bouba. Parce que moi, je sais pas. Il a fait une chanson pour les mamans. C'est que s'il y a quelqu'un qui a chanté... Bon, on va vérifier pour voir si c'est ça d'abord. Ah, mais déjà, parce que... Voilà. Maintenant, si c'est ça, je vais vous dire que la chanson qu'il a chantée, si c'est ce que je dis. Ah ouais, il a fait une chanson pour les mamans, je vais dire, je savais pas. Mais lui, il a fait une chanson. C'est vrai. Ah non, je la connaissais pas du tout. Maman, maman, il y a ma maman. Ah ouais, quand même. C'est ça, donc, Fayaou Ahmed, félicitations. Super. Ouais. Voilà, tous les Abouba qui ont dit tonton Bouba que nous félicitons pour son événement. Merci, maman. Merci, maman. Il met en lumière toutes les mamans de Côte d'Ivoire. Il y a eu ce week-end, quand même. Ouais, ça le comble aussi. Il a chanté, maman. La plus jolie. Ah ouais, c'est vrai. Maman. Ah ouais, quand même, quand même, quand même. Allez, bien sûr, tous les soirs, vous le savez, nous sommes en direct, 27, 22, 42, 58. Et il y a eu un gagnant, c'est Yaou Ahmed, que l'on félicite de puissant Pedro. Donc, Annie, il y a un concert bientôt, un spectacle, quelque chose comme ça, sur ton actus ? Euh, Jésus-Couabé va bientôt sortir, c'est pas encore sorti. Ah, c'est pas encore sorti. Non, c'est pas encore sorti. C'est une sorte de prémoté, quand même, Bruna. Et donc, ça sera la promo, comme je chante en baoulé, la promo du traduit moderne, la promo dans les maquis baoulés. Voilà, au baoulé, comme ça. Voilà, au baoulé, à l'intérieur du pays. Et c'est quand même bientôt les vacances, pourrait-on dire, donc on pourrait te retrouver. Mais il y a combien de sens, c'est un single, pour l'instant ? C'est un single, pour l'instant, le reste, ça vient, au studio. Le reste, ça vient, et on te souhaite, d'ailleurs, tout le bonheur du monde, et on peut aller sur Internet et puis se déguster Jésus-Couabé en ce moment, c'est ça ? Oui, oui, bien sûr. Il y a le clip qui vient d'être réalisé, et voilà, le bonheur des mélomanes. Annie Kahn était l'invité de MMB, on va se retrouver, nous, demain, à partir de 20h05. Mamda Idiop, c'est la semaine prochaine, lundi, justement, qu'on se retrouve. Et puis, Stony, nous, c'est rendez-vous demain. Merci d'Erkadi, d'avoir été des nôtres aussi. On vous souhaite de passer une agréable fin de soirée, en regardant les programmes de RTI2 et Annie Kahn, pour sa dernière prestation de l'émission. D'Erkadi, bon que le son ? Eh ! Ce son ! Eh ouais, eh ouais, eh ouais, eh, eh pas si, pas si, pas si, pas, le lourd, là, show ! Eh même, eh même, eh même, je viens ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti !